Bonjour, c'est Madame Ardyn. Nous allons faire maintenant la deuxième partie de l'histoire « Avanceras-tu, cochon têtu ? » Tu peux donc préparer ton fichier, tes petites marionnettes de personnages et un crayon pour écrire. C'est parti ! Viens apprendre avec moi aujourd'hui Viens apprendre avec moi aujourd'hui Ce que tu auras besoin pour demain Ce que tu auras besoin pour demain Alors, as-tu réussi à retrouver ce qui se passe dans cette histoire ? Nous allons vérifier puisque je vais reprendre la lecture Sois bien attentif car il va y avoir des personnages supplémentaires aujourd'hui « Avanceras-tu, cochon têtu ? » Un jour, une fermière partit vendre son cochon au marché Arrivé près d'un pont, le cochon refusa d'avancer La femme, contrarié, lui parla d'abord gentiment « Allons, cochon, il faut que tu passes sur ce pont ! » Le cochon baissait la tête et refusait toujours d'avancer Rien n'y faisait Ni les paroles douces, ni les encouragements Ni les cris, ni quelques coups de baguette Alors, la fermière appela son chien Et lui ordonna Chien, viens mordre le cochon Le cochon ne veut pas avancer Mais le chien répondit Le cochon est mon ami Je ne le mordrai pas Alors, la fermière appela le bâton Bâton, viens battre le chien Le chien ne veut pas mordre le cochon Le cochon ne veut pas avancer Mais le bâton répondit Le chien est mon ami Je ne le battrai pas Alors, la fermière appela le feu Feu, viens brûler le bâton Le bâton ne veut pas battre le chien Le chien ne veut pas mordre le cochon Le cochon ne veut pas avancer Mais le feu répondit Le bâton est mon ami Je ne le brûlerai pas Alors, la fermière appela le ruisseau Ruisseau, viens éteindre le feu Le feu ne veut pas brûler le bâton Le bâton ne veut pas battre le chien Le chien ne veut pas mordre le cochon Le cochon ne veut pas avancer Mais le ruisseau répondit Le feu est mon ami Je ne l'éteindrai pas Alors, la fermière appela la vache Vache, viens boire le ruisseau Le ruisseau ne veut pas éteindre le feu Le feu ne veut pas brûler le bâton Le bâton ne veut pas battre le chien Le chien ne veut pas mordre le cochon Le cochon ne veut pas avancer Mais la vache répondit Le ruisseau est mon ami Je ne le boirai pas Alors, la femme appela le boucher Boucher, viens tuer la vache La vache, la vache, la vache ne veut pas boire le ruisseau Le ruisseau ne veut pas éteindre le feu Le feu ne veut pas brûler le bâton Le bâton ne veut pas battre le chien Le chien ne veut pas mordre le cochon Le cochon ne veut pas avancer Nous nous arrêterons là pour aujourd'hui L'histoire est presque fine Alors, il va déjà falloir peut-être expliquer le mot ruisseau Un ruisseau, c'est une petite rivière C'est la petite marionnette que tu trouveras qui ressemble à un petit serpent bleu Voilà Celui-ci, une petite rivière qui coule C'est pour ça que ça peut éteindre le feu Et la vache peut boire l'eau qui est dans le ruisseau Il va falloir maintenant essayer de retrouver l'histoire avec les marionnettes Je vais t'aider parce qu'il y a beaucoup de personnages cette fois-ci On reprend ce que l'on connaît déjà Il y a d'abord la fermière La fermière doit emmener son cochon au marché Il arrive devant le pont et il ne veut pas avancer Alors, la fermière demande au chien de mordre le cochon Mais le chien ne veut pas car c'est son ami Donc, la fermière demande au bâton de venir battre le chien Mais le bâton ne veut pas car c'est son ami On s'était arrêté là La fermière demande à la dernière fois Maintenant, il faudra penser que le feu doit venir brûler le bâton Mais il ne veut pas non plus car c'est son ami Alors, la fermière demande au ruisseau de venir éteindre le feu Mais le ruisseau ne veut pas car c'est son ami La fermière demande alors à la vache Voici donc la vache Donc, je l'ai glissé en plus dans la pochette de vos enfants afin de pouvoir faire également la petite marionnette Donc, la vache ne veut pas boire le ruisseau car elle dit Le ruisseau est mon ami Et la partie de l'histoire d'aujourd'hui se termine avec le boucher le boucher qui doit tuer la vache A ton tour maintenant Essaye de raconter cette histoire Je te conseille de commencer à mettre les petites marionnettes dans l'ordre devant toi pour ne pas te tromper dans l'ordre de l'histoire Donc, commence par la fermière Pose-la devant toi Puis, le cochon le chien le bâton le feu le ruisseau la vache et le boucher C'est à toi Pose Nous allons terminer la séance de lecture par deux petites questions Des questions sur l'histoire mais des questions qui n'ont pas leur réponse dans l'histoire Il va falloir que tu réfléchisses un petit peu pour donner une réponse logique La première question est A ton avis Pourquoi le cochon ne veut-il pas aller au marché ? Ça n'est pas dit dans l'histoire pour le moment Mais tu peux inventer une réponse à toi de décider Pourquoi le cochon ne veut-il pas aller au marché ? Je te laisse y réfléchir Il y a plein de bonnes réponses Pause Je ne vais pas te donner la réponse aujourd'hui Je te la donnerai quand nous aurons vu la dernière partie de l'histoire parce que c'est dans la dernière phrase Par contre quand nous nous retrouverons en classe je demanderai à certains enfants s'ils veulent partager leur réponse avec moi Voici la deuxième question Pourquoi la fermière appelle-t-elle en premier le chien ? Pourquoi est-ce que c'est le chien ? Et pas un autre personnage de l'histoire Je te laisse y réfléchir aussi Pause Dans ton fichier A la page 8 Alors j'ai remarqué que certaines pages n'étaient pas sorties à la photocopieuse Donc je vous laisse trouver la page qui ressemble à ceci Où il y a 5 pictogrammes bleus Ces 5 pictogrammes bleus sont ceux qu'on va utiliser pour répondre aux questions en lecture Aujourd'hui, nous avons fait des questions où la réponse n'était pas dans le texte Où il fallait réfléchir et faire fonctionner la logique Cela correspond au pictogramme avec les engrenages Et à chaque fois qu'on verra un pictogramme avec des engrenages en lecture Cela voudra dire qu'on doit réfléchir à une réponse logique Comme la première fois, nous terminons cette séance avec un petit peu d'écriture Nous allons écrire les nombres 3 et 4 Tu peux commencer par la gym des doigts que nous avons vue la dernière fois pour t'échauffer Je ne le ferai pas avec toi cette fois-ci Donc dans ces cas-là, tu mets la vidéo en pause Tu fais ta gym des doigts et on reprend ensemble Commence par écrire sur ton ardoise Choisis une ligne où tu pourras écrire Comme je le dis souvent, les carreaux des ardoises sont trop petits pour commencer l'écriture et on ne peut pas forcément forcer les enfants à écrire dans les carreaux mais au moins respecter les lignes écrire droit Pour faire le 3, on commence en haut On fait un premier demi-cercle et un deuxième demi-cercle et on doit arriver sur la ligne Fais autant de 3 qu'il faut pour réussir à maîtriser le mouvement Pour le 4, c'est encore plus facile On commence en haut On descend en allant un petit peu vers la gauche On descend la montagne On fait un trait en revenant vers la droite et un petit trait au milieu Entraîne-toi autant qu'il le faut pour écrire des 4 Quand tu es prêt, tu peux prendre la fiche que nous avons commencé la dernière fois et qui se trouve à la page 17 Si je ne me trompe pas Qui se trouve à la page 17 Tu as déjà fait le 1 et le 2 Maintenant, tu peux commencer le 3 Comme la dernière fois, tu vas trouver un petit point rouge là où tu dois commencer Et n'oublie pas que ta lettre doit toujours être posée sur la ligne de terre Je te laisse travailler La vidéo est terminée Au revoir, à bientôt